bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un soin capillaire il s'agit de l'élixir cheveux à la rose de the innate life nous avons 30 millilitres de produits à l'intérieur il coûte 39 euros 50 et il est bio l'analyse de la composition va être très rapide puisqu'on a des huiles végétales des huiles essentielles et un conservateur rien d'autre pour le détail des huiles nous avons attention ça va aller très vite l'huile de rosier sauvage d'avocat d'amande douce de tournesol de pépins de raisin de graines de lin de pépins de courge de macadamia de camélia d'onagre d'argan de jojoba de koukoui d'argousier et enfin de graines de cumin noir on a de la vitamine e qui va éviter le rancissement de ces huiles et un mix d'huiles essentielles bon par contre je trouve ça un petit peu dommage de ne pas savoir précisément ce que l'on a et malgré tout avec ce que je viens de vous dire j'imagine que vous savez déjà ce que j'en pense la composition à mes yeux est parfaite on a une synergie qui permet de pénétrer la fibre capillaire d'avoir une action démêlante et adoucissante le cheveu va être fortifié nourri gainé et brillant alors vous allez me dire oui en même temps vu le prix de ce produit c'est tout à fait normal d'avoir une composition très bonne mais je voulais justement le comparer à un soin similaire qui promet les mêmes résultats c'est la boiding oil de la marque olaplex olaplex on en entend pas mal parler on vente ses mérites sur internet dans certains salons de coiffure et je voulais justement un petit peu vous parler de certains ingrédients qu'elle contient vous pourriez être surpris sachez que l'on a aussi 30 millilitres de produits à l'intérieur mais elle coûte une dizaine d'euros de mois ça n'empêche qu'elle est quand même assez onéreuse je trouve pour une huile capillaire qui n'est pas bio dans les premiers ingrédients de la composition nous avons des silicones qui forment un film occlusif sur la surface du cheveu et qui vont lui donner un aspect artificiellement sain doux et brillant ils sont peu biodégradables et à la longue vont étouffer le cheveu les soins ne pénétreront plus la fibre capillaire il ya des huiles minérales qui sont dérivés des hydrocarbures on a une huile estérifiée issue de l'huile de noix de coco on a un ingrédient très problématique l'éthyl exil methoxy cinamate c'est un filtre uv qui est fortement suspecté d'être un perturbateur endocrinien il ya plusieurs études qui ont été faites sur le rat à ce sujet je vous laisse bien évidemment les sources dans ma barre de descriptions si vous voulez aller jeter un coup d'oeil quelques actifs heureusement sont intéressants on a des extraits de plantes des huiles végétales mais ils arrivent bien après dans la composition et on a quand même au final un produit qui a une base de silicone et d'huile minérale donc est ce que je vous recommande ce produit absolument pas vous vous en doutez je voudrais terminer en vous disant de vous méfier lorsque vous voulez acheter un soin ou un produit quelconque un prix élevé ne signifie pas forcément que le produit est de qualité avec des actifs nobles à l'intérieur vous avez un exemple ici évidemment si vous souhaitez acheter des soins nutritifs pour vos cheveux bien moins cher vous en avez un sur le marché qui sont pourtant d'excellente qualité vous avez l'huile de soins cheveux qui est bio de chez aromazone qui coûte 7 euros 90 pour 250 millilitres vous pouvez également acheter plusieurs huiles végétales pure et les alterner selon les besoins que vous recherchez cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions et s'il y a certains points que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos je vous laisse avec mes réseaux sociaux et l'article qui est publié sur le blog dans la barre de description je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine et